Charline Vanhoenacker, vendredi soir, un tweet signalant la présence du président au théâtre a entraîné une manifestation et perturbé la représentation. Charline Vanhoenacker, oui mais attendez là j'y pense, Monsieur Breton, France Inter a tweeté que vous étiez dans le studio, la boulette non ? Si vous voulez, je connais une sortie par l'arrière. J'aurais pu vous faire passer par le mont de charge, mais il est déjà réservé pour Nicole Belloubet qui arrive à 8h20. Ah zut je l'ai dit ! Non pardon. Non mais pour exfiltrer les gens, on est habitué, vous savez, ça fait deux mois que la présidente de Radio France quitte son bureau par les bouches d'aération. En ce qui concerne le président aux bouffes du Nord, bon, Macron avait bien dit qu'il vienne me chercher, non ? Bah voilà, c'était au théâtre et c'est arrivé vendredi. Déjà on peut dire qu'il a eu de la chance dans la mesure où les comédiens ont joué la pièce. C'est assez rare en ce moment de trouver des artistes non grévistes. La leçon de tout ça, c'est que ça rend les sorties compliquées pour le président. Il ne pourra plus aller en soirée. Déjà qu'il n'allait pas au rendez-vous avec les syndicats. Mais ces gens veulent quoi au juste ? Que le président et sa femme ne sortent plus du palais, commandent des Deliveroo en regardant Netflix ? Et Brigitte va être obligée d'aller s'acheter des vêtements chez Tati pour rester incognito ? Même les ministres se font chahuter pendant leur déplacement. Bruno Le Maire, bon, ça fait longtemps. Depuis près de trois ans, il ne passe jamais à moins d'un kilomètre du siège des Républicains. Trop dangereux. Et elle va faire comment si Bette Ndiaye, si elle ne peut plus aller à ses cours du soir de langue de bois ? Elle va faire comme les autres, elle va se déplacer en passant par les catacombes. C'est incroyable, bientôt nos ministres n'auront plus accès aux espaces publics alors qu'ils ne portent même pas le voile en plus. Mais le problème, c'est que si les ministres et le président ne peuvent plus sortir, qu'ils soient obligés de rester dans des espaces confinés, et ils n'essent de plus entendre les revendications… Ah oui, non, pardon, en fait, ça changerait, excusez-moi. Bon, c'est pas parce qu'on est aux responsabilités, comme ils disent, qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie privée, d'aller au théâtre. Ils ont besoin de décompresser. Pensez pas qu'ils feraient pareil, les enseignants, les infirmiers, s'ils aient encore les moyens après 50 jours de grève ? Pour conclure, je rappelle que tous les déplacements du président sont inscrits à son agenda disponible en ligne. Donc de signaler où il se trouve, ce n'est pas du scoop, je ne sais pas si c'est du journalisme militant, mais ce n'est pas du scoop. Et puis, combien de fois on vous répétera ? Veuillez éteindre vos portables dans la salle. Merci Charline Vanhoenacker !